Aujourd'hui, on parle de négociation, puis je vous donne cinq conseils pour mieux négocier. Vous savez, l'essence de la négociation passe par le côté humain. Mais ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus de nos jours, les technologies remplacent tranquillement les rencontres en personne. La question que je me pose, c'est, sachant que la communication passe par le non-verbal, est-ce qu'on peut réellement remplacer les rencontres face à face par des rencontres par différentes technologies? Est-ce qu'on peut réellement démontrer de l'empathie au téléphone versus en personne? Je pense que la base de la négociation doit passer par le côté humain, et on doit toujours se rappeler ça. Je vous donne des conseils maintenant. Le premier conseil pour mieux négocier, soyez préparés. Bien souvent, ce que je remarque, c'est que les gens qui se présentent à une négociation ne sont pas du tout préparés. Ils ne se sont pas renseignés sur les expériences passées du parti adverse, les héritants qu'ils ont déjà vécu, ou les éléments qui sont vraiment importants pour eux. Les gens se présentent avec des arguments plus ou moins solides, alors qu'il faut se présenter avec des arguments qui sont solides, qui sont faciles à expliquer, pour justement tracer le trajet de la négociation, pour qu'à la fin de la négociation, on ait une entente qui est assez gagnant-gagnant. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, développer une écoute de l'autre partie. Ce que ça veut dire, c'est que sachant que la négociation passe par la communication, ça ne doit pas être un monologue ou une conversation unidirectionnelle, mais plutôt passer par l'écoute. Les communicateurs, les négociateurs seniors ont toujours une écoute exceptionnelle. ils posent beaucoup plus de questions et se concentrent pour comprendre l'autre partie. Ils mettent toute leur enfance sur « si je m'étais dans leur soulier, comment est-ce que je penserais? » Et puis ce que ça fait tranquillement, c'est que ça établit un climat de confiance et puis ça l'aide à finaliser une entente gagnant-gagnant à la fin. Ça c'est bien, mais quand on démontre une écoute, il faut aussi développer ce qu'on appelle de l'empathie. Non seulement on écoute, mais on est sensible à ce que l'autre partie a vécu, d'où ils viennent. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les négociateurs, souvent, font face à des positions qui sont diamétralement opposées. Et pour réussir à rejoindre les gens dans un milieu, il faut obligatoirement que les gens soient à l'écoute, mais soient sensibles aux arguments des autres et soient prêts à les écouter. Ça crée un climat où les gens partagent et apprennent à se connaître. Ce qu'il faut comprendre, je vous donne un exemple. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans l'industrie de la vente d'entreprises. Il y a une compagnie qui est là depuis 30-40 ans, qui n'ont pas d'héritier et qui veulent vendre à des acheteurs d'entreprises. L'empathie, c'est quoi? Les acheteurs prennent le temps de comprendre, d'être sensibles au fait que les propriétaires, c'est un deuil qu'ils doivent faire. Donc, il y a des positions qui sont diamétralement opposées au niveau de ce que les gens sont prêts à payer et ce qu'ils sont prêts à vendre. Donc, pour réunir ces positions-là, il faut que la personne qui vend se rende compte que la personne de l'autre côté est sensible à ses arguments. Plus elle est sensible, plus cette personne-là va être ouverte à communiquer, à partager des arguments. Et tranquillement, pas vite, ce qu'on va se rendre compte, c'est que les gens vont se réunir dans le milieu. Donc, l'important, c'est d'être sensible aux mots, aux émotions que les gens vivent et de les écouter, de les laisser parler. Et tranquillement, pas vite, ce que ça fait, ça crée un climat où il y a de la confiance, il y a du respect. Puis encore une fois, on se dirige vers la finalisation d'une entente entre deux parties qui, au départ, avaient des positions diamétralement opposées. Le prochain conseil que j'ai pour vous, très simple. Soyez attentif au langage non-verbal parce que les mots disent une chose, mais le langage le plus important, le non-verbal, constitue l'essence du message. Les yeux, le ton de voix, les mains, bien souvent, nous donnent exactement l'écran sur les émotions que la personne vit maintenant. Donc, si vous regardez, si vos capteurs sont allumés, vous regardez la personne qui est devant vous, vous allez pouvoir peut-être calibrer, ajuster votre message. Si vous voyez que la personne a un blocage, vous pouvez ralentir, calibrer vos arguments, tout ça en vous basant sur le non-verbal. Donc, très important d'être à l'écoute du verbal, mais de vous baser aussi sur les signes que la personne qui est devant vous vous lance avec tout ce qui est non-verbal. En terminant, le cinquième conseil que j'ai pour vous qui touche la négociation. Maintenant que vous avez une bonne écoute du langage non-verbal, cherchez à créer un résultat qui est avantageux pour les deux parties. Avez-vous déjà fait affaire avec une personne qui tirait la couverte de son côté? Je suis pas mal certain que vous n'aviez pas le goût de faire affaire avec cette personne-là dans le futur. Donc, ce qui doit être fait pour assurer une bonne relation à long terme, c'est de s'assurer que, de chaque côté, les gens tirent leur épingle du jeu, qu'ils sont satisfaits de l'entente. Bien souvent, les gens veulent avoir un meilleur prix. Moi, je veux un bon prix. Mais ce que ça fait, c'est que les gens feront affaire avec une autre partie juste une fois. Alors qu'il aurait pu établir une relation à long terme qui aurait été profitable. Donc, je vous encourage toujours à garder en tête qu'est-ce que la personne a besoin de l'autre côté? Quelles sont les attentes, les besoins, les objectifs de l'autre côté? Et essayez tranquillement de vous rejoindre dans une entente qui serait gagnant-gagnant pour les deux côtés. Donc, si vous voulez améliorer vos habiletaires à négocier, je vais vous donner cinq conseils. Le premier conseil, c'est d'être préparé. Aller à la réunion, à la première rencontre, de façon préparée, avec des arguments qui sont solides. Deuxièmement, soyez à l'écoute. Écoutez exactement ce que les gens recherchent. Et calibrez votre discours. Adaptez-le à la personne qui est devant vous. Écoutez, mais aussi développez de l'empathie. Soyez sensibles à ce que les gens vivent. Parce que dans une négociation, ça touche les émotions directement. Et en parlant d'émotions, il faut être ouvert à capter l'information qui est véhiculée par le corps humain, le non-verbal, les yeux, les mains, le ton de voix. Il faut être sensible à ça. Et en terminant, pour une négociation, soit vraiment profitable. Il faut que ça profite les deux côtés. Donc, cherchez toujours à avoir une entente finale qui est avantageuse pour les deux parties. Maintenant, j'espère que vous avez apprécié la capsule sur la négociation. Puis, s'il y a des négociations à venir, je vous invite à mettre en pratique les cinq conseils. Puis, je vous souhaite de bonnes négociations. Bonne journée!